Il y a définitivement un vent de renouveau sur le plateau Mont-Royal et ce soir, on découvre, on déguste et on boit aux Joséphines, au coin du Lutte et Saint-Denis. Parle-moi un petit peu de l'endroit du concept. On se qualifie tout le temps entre le gastro et le bistro. On est spécialisé dans les poissons et les fruits de mer. On essaie souvent d'utiliser les produits de pêche responsable. On essaie beaucoup de prendre des produits locaux tant que possible. On apprécie beaucoup les producteurs locaux, les gens du coin. En général, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de menus? Beaucoup de variations au fil des semaines. On a tout le temps un arrivage ou deux par jour. On fait des poissons entiers qui vont varier d'une semaine à l'autre. C'est un menu qui est assez restreint parce qu'on essaie de travailler le plus possible avec des produits frais. On n'est pas obligé de vivre l'expérience de trois heures. Quand je disais tantôt un service un peu bistro convivial, c'est un menu qu'on peut apprécier. À venir prendre un petit verre de vin, seulement un plat, deux entrées. On a 14 places au bar. Les gens peuvent en profiter. Mais on a aussi des taberons où on offre des plateaux tournants avec des menus entièrement partagés. C'est nos Suzanne qu'on appelle. Une expérience le fun convivial et que les gens ont vraiment apprécié. Ça fait trois mois qu'on est ouverts, mais déjà il y a des clients qui sont venus plus de cinq, six fois. J'aimerais savoir, c'est quoi, toi, ta spécialité dans tout ça? Moi, en fait, je viens d'une famille de restaurateurs. Ça fait que j'ai un peu grandi là-dedans, puis j'ai fait mes études à l'ITHQ. Puis quand je suis sorti là-dedans, j'ai travaillé avec ma famille, puis jusqu'à maintenant avoir le restaurant avec Jason, Cathy et Simon en cuisine. Qu'est-ce qui a inspiré le décor? On voulait quelque chose de très moderne, artistique. Nous, on reprenait le Continental, qui était mythique, qu'on entendait très beaucoup parler. Puis on avait la pression d'amener quelque chose d'aussi le fun, d'aussi haute gamme, si on veut. C'est Améline Philippe qui l'a fait. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ça soit moderne et artistique, puis je pense qu'elle a réussi. Qu'est-ce que tu penses du Joséphine? J'adore le Joséphine. Moi, je suis vraiment content qu'on ait des voisins qui font quelque chose de bien. Puis en fait, ça appelle à ce qu'il y en a d'autres, puis c'est un peu la renaissance de la rue Saint-Denis. Je souhaite le meilleur au Joséphine. C'est des amis, c'est des collègues, des partenaires, c'est pas de la concurrence. Là, je veux savoir, qu'est-ce qu'on boit ici? La carte du Joséphine, en fait, c'est une carte qui me ressemble beaucoup. Dans le sens que, dans ma vie personnelle, je vais autant aimer boire les petits vignerons un peu plus funky, un peu plus naturels, que je vais aimer boire des grands vins. Je veux une carte qui est accessible aussi, autant que les gens qui sont plus connaisseurs en vin puissent trouver leur compte. Puis comme on est au point de Saint-Denis du Lutte, c'est une artère hyper variée, touristique, plateau. Je veux que tout le monde qui vient au Joséphine puisse trouver un breuvage à leur goût. Puis moi, je suis là pour en parler de façon vraiment conviviale. Pour moi, le vin, il faut rendre ça simple et que du plaisir. Quel est le plat qui, selon toi, prend en sorte qu'on revienne ici? C'est quoi ton plat pétiche? C'est sûr que c'est une question un peu tricky. C'est dur à dire. J'aime bien les fruits de mer. Donc, c'est sûr que la pétonque, moi, j'en raffole. Cavatelli maison, pétonque fumée, sauce crème aux anchois. Je pense que c'est un coup de cœur. Il y a beaucoup de gens qui apprécient énormément ce plat-là. Parle-moi de ton équipe un petit peu, les gens de qui tu t'es entouré dans le projet. Pour ce qui est des copropriétaires, Jason Neill, un de mes bons amis depuis de longues dates. Propriétaire du Clay Bar, une place où on allait bien aller prendre un verre. C'est une petite anecdote. Pourquoi qu'on s'est rencontrés? Pourquoi qu'on a le restaurant maintenant? Il m'a toujours dit, un jour, Simon, j'ai trouvé un restaurant. Là, il est allé te chercher à Whistler. À Whistler, effectivement. C'est sûr, moi, je disais, oui, 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 des paroles de Gaucho. Ben oui, ça n'arrivera pas. Puis comme de fait, mi-décembre, il m'appelle. Simon, j'ai trouvé un local. J'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Je dis, OK, laisse-moi le temps de te penser. Non, t'as pas le temps de te penser. J'ai une réponse là. OK, j'ai une vie ici, une vie intéressante. C'est sûr, Whistler. Ils sont déjà allés, ils connaissent, c'est dur de partir. Mais quand j'ai vu l'ampleur du projet, à quel point que c'était un beau et que c'est réalisable, ben j'ai sauté sur l'occasion. Ben voilà, ça a donné ce restaurant qui, à date, fonctionne bien. Je pense que les gens apprécient. Je suis plus que choyé de la réponse des clients.